Mes frères et sœurs, bonjour et bienvenue sur ce repas. Si vous n'êtes pas bonnet, vous savez ce que vous reste à faire. Mais que ce témoin nous aide à comprendre certaines choses. Hum! Nous tous nous partirons de la terre un jour. Mais la seule chose qui va nous accompagner, ce sont nos œuvres. Quand quelqu'un est prêt à mourir, cette personne demande à faire sa dernière prière. Alors que de leur vivant, les gens choisissent déjà leur chemin. Un chemin qui n'est pas toujours joli, joli. Oh! Le diable les aveugle, les aveugle, afin qu'ils ne puissent pas avoir la vérité. Et la vérité aujourd'hui, c'est la parole et la puissante parole de Dieu. Mes frères et sœurs, mes frères et sœurs! Jésus revient bientôt, mais avant ça, les gens meurent. Et nous, nous devrons découvrir ce que nous devrons découvrir pour sauver notre âme. Dans ce témoin puissant, ce nouveau témoin puissant, nous découvrons des choses qui vont même vous étonner. Comment est-ce que le diable utilise les films pour attirer l'attention des gens au point où ils soient concentrés, même concentrés comme cette fille qui est ici? Afin que nous ne puissons même pas lire la Bible et découvrir ce qu'ils doivent découvrir pour sauver les âmes. Nous sommes en guerre et nous sommes en guerre. Pendant ce temps, les gens veulent se distraire et s'amuser. Pendant ce temps, les gens veulent rigoler, ils veulent montrer à tout le monde ce qu'ils ont. Ils veulent dire, oh mon dieu! Si vous savez ce qu'il y a tout s'est passé! Regardez à l'école s'il vous plaît! Que voulez-vous mes frères et sœurs? Même cette fille, elle regarde de l'autre côté là-bas, regarde de l'autre côté là-bas. Pendant ce temps, nous aussi, on regarde sur son corps au niveau de son vêtement, au niveau de son épaule. Elle s'est fait un tatouage, un dessin. Or, de la parole de Dieu, il n'est pas permis pour un homme de se faire des incisions sur le corps, de se faire des tatouages, tout le monde le sait. Il n'est-tu pas au courant? Si tu n'es pas au courant, c'est pour toi que cette vidéo arrive. Il n'est non plus pas permis à une femme de se faire changer la couleur de ses cheveux n'importe comment. Aujourd'hui, sa couleur, elle est grune, non? C'est du vert. Après, ça va donner du jaune. Après, on va changer pour donner du marron, du violet ou du rose. Et on se dit que c'est la mode. Or, en esprit, cela a une signification. Parce que tout commence spirituellement par là avant de nous trouver si même sur la terre. Ma frère sœur, c'est moi, il va bien nous expliquer cette chose. Et nous allons réagir. C'est parti. 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 Tu es parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Jésus dit de chercher le Seigneur tant qu'on peut le trouver. car un moment viendra où vous ne pourrez pas le faire. Mes frères et sœurs, Jésus est vraiment en colère contre la façon dont l'Église s'est conformée pour devenir comme le monde. Ne pensez pas comme le font la majorité des chrétiens que Dieu devra baisser son standard. Si tous les croyants se conforment au train de ce monde, sachez Dieu a encore des gens qui sont vraiment ses enfants. Il a encore des gens qui ont refusé de se conformer au monde au milieu d'une génération polluée. Oui, vous ne pourrez peut-être pas les voir si vous regardez autour de vous, mais Dieu a des gens qui ont refusé d'être corrompus par le monde et qui ont vraiment soif de lui. Il le cherche vraiment, Dieu a toujours un peuple, il se conserve toujours un reste. Les enfants de Dieu peuvent être dispersés dans le monde entier, mais il sait qui ils sont et ce sont eux qui verront sa face. Elie pensait qu'il était le seul qui restait parmi les enfants de Dieu parce qu'il ne voyait personne autour de lui avec le même zèle, mais Dieu lui dit, j'ai encore sept mille personnes qui ne se sont pas pliées devant Bâle. Un roi verset 19h18 dans ce situation quelqu'un pourrait dire peut-être que Dieu devrait faire une exception sur l'idolâtrie puisque tout le monde adore Bâle. Comment Dieu peut-il laisser périr autant de gens se perdre ? Il devait accepter les gens dans leurs iniquités ? Et pourtant, Dieu avait jusqu'à sept mille personnes qu'il aimait et le servait en vérité et en esprit. Il a toujours un reste, ce n'est pas à vous de le connaître. Votre devoir est de faire votre part pour suivre Jésus complètement, peu importe qui ne le fait pas, et même si le monde entier abandonnait Dieu. Il pourra toujours soulever des pierres et ces pierres l'adoreront en vérité et en esprit, car Dieu est toujours aussi saint que lorsque la Bible a été écrite et il dit. « Sans la sainteté personne ne me verra » Hébreu 12 verset 14 Dieu est saint et celui qui cite le nom de Christ doit s'éloigner de l'iniquité. « Mes frères et sœurs, Dieu est saint et il ne veut pas que les femmes portent des pantalons, des vêtements serrés et révélateurs, il ne veut pas que vous montriez votre décolleté si vous appelez le nom de Christ, il veut que vous soyez saint, il ne veut pas que les hommes fléchissent leurs pantalons et fassent toutes ces coiffures du monde, il ne veut pas que ces hommes et ces femmes portent des bijoux et se maquillent, se peignent les ongles et se coiffent, il veut que son Église soit mise à part et sainte, peu importe à quel point cela pourrait sembler vieux. Si vous dites que vous voulez être moderne, savez-vous qu'il y avait des hommes et des femmes dans les années 80 et 90 qui étaient si modernes et que tout le monde les admirait, mais s'ils portaient leurs dernières modes dans le monde d'aujourd'hui ils seraient encore méprisés ? C'est pour ces modes que certains sont actuellement en enfer en ce moment, imaginez à quel point ils se sentiraient stupides s'ils pouvaient voir à quel point le type de vêtements qui les a menés à l'enfer est maintenant indésirable. Le monde et tous ses désirs sont en train de passer, toutes ces modes indécentes que vous jugez si séduisantes que vous ne pouvez pas les laisser partir, elles seront méprisées dans quelques années à partir de maintenant, vous devez honorer Dieu dans votre corps. Même si le monde entier commence à montrer le décolleté, à porter des vêtements serrés et courts, même si les épouses de pasteurs, ou les pasteurs, portent ces vêtements, Dieu ne changera toujours pas d'avis. Il ne fait pas exception de personne, il a dit que l'âme qui pêche mourra, même si vous êtes ouin, même si vous êtes capable d'entendre la voix de Dieu, même si vous êtes un prophète ou un évangéliste. Si vous vivez dans l'iniquite vous mourrez, Jésus a payé le prix de nos péchés, mais si même après avoir prétendu accepter Jésus vous continuez de vivre dans le péché le sang de Jésus ne vous couvrira pas, le sang de Jésus couvrira ceux qui se repentent. La Bible dit que si nous péchons, nous avons un avocat en Christ Jésus. Si vous êtes chrétien et que vous péchez, Dieu ne s'attend pas à ce que vous continuiez dans ce péché parce que Jésus est mort pour vous. Dieu s'attend à ce que dès que vous réalisez votre péché, vous vous en détournez rapidement en repentance, sans continuer délibérément, vous avez été appelé à être une lumière pour le monde et à porter des fruits de repentance. Dieu est toujours saint, il ne s'attend toujours pas à ce que vous, enfants de Dieu, maudriers, mentiers ou bavardiers, il ne s'attend toujours pas à ce que vous buviez, fumiez ou écoutiez de la musique impie, Dieu est saint. Et la sainteté n'est pas partielle, c'est tout, votre vêtement, votre discours, votre conduite, vos pensées, laissez chaque partie de vous se conformer à Jésus. Et rappelez-vous que le salut est l'œuvre de Dieu, vous ne pouvez porter de fruits que si vous êtes en Christ. Si une branche est déconnectée d'un arbre, elle ne peut pas porter de fruits, seule la branche qui reste jointe à l'arbre peut porter des fruits. Vous devez donc abandonner votre vie à Jésus et lui demander de vous aider à mettre fin au péché dans lequel vous vivez, si le Saint-Esprit vous remplit, vous triompherait. La Bible dit que seul l'homme qui est né de Dieu est capable de vaincre le monde, où que se trouve votre trésor. Votre cœur sera aussi, ainsi, quel que soit votre investissement, votre cœur se trouvera là-bas. Si vous passez du temps sur des choses du monde, vous vous conformerez au monde et si vous investissez votre tendance en lisant la Bible et en priant, vous vous conformerez à Christ. Par exemple, si vous regardez des films de ce monde, le pourcentage le plus élevé de vos pensées sera contrôlé inconsciemment par ce que vous avez regardé. Les films ont pour but de promouvoir un programme satanique consistant à vivre une vie sans Dieu. Ils sont destinés à faire de la fornication, de l'adultère, de l'indécent habillage, maquillage et bijoux, injures, propos vulgaires, meurtres, vols, sorcelleries et beaucoup de choses que Dieu déteste commencer à vous paraître normales. Jésus m'a dit que les films sont spécifiquement conçus comme des appâts pour les humains, pour les piéger en enfer. Et beaucoup de ceux qui les agissent sont dans une alliance avec Satan pour faire ce qu'ils font, sans les films. Beaucoup de vêtements que les femmes portent aujourd'hui ne seraient pas portés. Mais tout a commencé avec les femmes dans les films portant des caleçons et sortant comme ça en public, les femmes dans les films montrant leur décolleté. C'est comme ça que les gens ont été lentement laver le cerveau en acceptant tout cela comme normal, juré et même quelque chose que les gens font pour se faire valoir. Parce qu'ils veulent parler comme une célébrité, ils travaillent pour Satan et tout ce qu'ils veulent. C'est votre âme, une fois que vous serez mort, il sera trop tard. Alors, pensez-vous que Jésus ne sait pas de quoi il parle quand il dit qu'il ne veut pas que ses enfants regardent tous ces films, feuilletons et caricatures ? Satan a la majorité des gens sous sédation, et ce sont ses esclaves qu'il exécute sans le savoir. Les gens sont pris dans la pornographie et la masturbation. Ne voyez-vous pas la véritable raison pour laquelle ils téléchargent de telles vidéos ? C'est parce qu'ils veulent votre âme ? Satan vous donnera n'importe quoi, juste pour avoir votre âme, car en réalité, il ne se soucie que de l'âme humaine. Jésus est capable de vous libérer de toute dépendance, que ce soit de la pornographie, de la musique mondaine, des films et de la dépendance à Internet. Satan travaille vraiment beaucoup plus pour que les humains soient si occupés qu'ils ne se souviennent plus de leur Créateur. Il veut que vous soyez accro à Internet, que vous passiez des heures sur les réseaux sociaux sans avoir le temps de prier ou de lire la Bible. En réalité, c'est Dieu qui décide s'il est temps ou non de mourir. Et ce que Satan fera, c'est donc de vous tenir si occupés en espérant que votre temps de vie expire bientôt. Satan vient voler, tuer et détruire, mais Jésus est venu pour donner la vie et la vie en abondance. Toutes les paillettes du monde disparaissent aussitôt que vous êtes sur le point de mourir. J'ai entendu parler de tant de choses que les gens font lorsqu'ils sont sur le point de mourir. Je n'ai pas encore entendu parler d'une personne qui a demandé à avoir son téléphone pour pouvoir naviguer une fois de plus, ou qui voulait regarder ce feuilleton une fois de plus, lorsque les gens sont sur le point de mourir. Ils se souviennent de Dieu, ils veulent la prière, et ils veulent la Bible. Pas plus tard que jeudi dernier, il y a cette dame qui est décédée, juste avant de mourir. Elle a demandé à sa famille qui était à son chevet de lui donner une Bible pour qu'elle puisse la lire. Elle la lui a donnée, elle l'a ouverte pour lire, puis l'a refermée et a dit au revoir à sa famille. Quelques heures plus tard, elle est morte. Pourquoi n'a-t-elle pas demandé un magazine ou un livre mondain ? Dieu est esprit et notre être réel est esprit. Voici sur terre, parce que nous sommes dans un corps terrestre. Dieu peut sembler distant et sans importance à cause de la chair. Les choses de la chair semblent aussi brillantes et désirables et nous les hiérarchisons. Mais le moment est venu de mourir. Car maintenant vous retournez dans le monde des esprits et parce que Dieu est esprit, vous réalisez soudainement à quel point il est important et souhaitez-vous l'avoir ? Si vous avez vécu pour lui, vous réalisez à quel point la parole de Dieu est importante et vous souhaitez maintenant la lire. Mais il est déjà trop tard, la condition de votre cœur avant est ce qu'elle sera pour toujours. Si vous avez accepté Jésus, vous resterez pour toujours son enfant. Et si vous étiez un pécheur, vous resteriez pour toujours un pécheur. Vous êtes au point décrit dans Apocalypse 22h11 que celui qui est injuste, qu'il soit injuste, qu'il soit injuste encore, et que celui qui est sale, qu'il soit toujours immonde. Celui qui est juste, qu'il le soit toujours. Au moment où vous êtes à ce carrefour, votre porte au repentir aurait déjà été fermée. Cherchez Dieu pendant qu'il peut être trouvé. Appelez-le pendant qu'il est encore prêt. Shalom. Mes frères et soeurs, ce n'est pas de la blague, ce n'est pas de la frime. Et tout ce qui vient d'être cité ici doit être pris en considération. On nous dit que l'État fabrique des films pour amener les gens à être concentrés vers les films, les feuilletons. Même les conseils, souvent, les conseils, les gens, les gens, mes frères et soeurs. Faisons attention. La musique profane, nous en parlons. Mes frères et soeurs, vous nous souvenez de vous, et vous pourrez vous pour la prochaine vidéo. En cliquant sur ce point, vous allez aussi rester à la page d'accueil, et après vous êtes abonné. Abonnez-vous à notre chaîne, si ce n'est pas encore fait. Et regardez notre vidéo précédente, et vous pourrez vous proposer pour la vidéo qui va venir tout de suite. Restez connectés. Que Dieu bénisse et frères et soeurs. Bonne son nom. Bonne son nom.